Au cœur de la ville, un quartier pauvre, Rossinia, une des plus grandes favelas de Rio. Alors ici, on voit l'ingéniosité humaine, collective, qui fabrique un grand organisme vivant. Comment se sont fait les villes avant la Grèce et Rome ? Avec la Grèce et Rome, on sait qu'il y a une idée d'urbanisation. Il y a une autorité collective qui trace les rues et qui décide ce qui est privé et ce qui est public. Mais avant, comment ça se faisait ? J'ai toujours observé ça avec intérêt. On voit que c'est des cellules, des appartements, des maisons qui s'agglutinent. Mais comment ça fait quand ça passe de 10 à 20, puis de 20 à 10 000, puis de 10 000 à 250 000 comme ici à Rossignes ? Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on creuse, on achète un bout de maison à quelqu'un, on lui démolit, on fait passer la rue. On chemine, on bricole, on ajoute. Et vous voyez, les ajouts, un fils, une fille, quelqu'un d'autre, etc. Ça fait un étage de plus, ça va jusqu'à 6-7 étages. Quelquefois, il y a eu des drames, des pluies, ça tombe, ça repart, on reconstruit. Vous voyez, il y a quand même cette idée qu'il y a des rues, il y a des passages publics. Il y a des maisons qui se soucient de peindre, de courber des couleurs, d'avoir un revêtement, d'avoir une présence. Et on se dit, voilà, dans 100 ans, ce sera un quartier de ville qui grimpe, comme sont beaucoup de villes du sud de l'Italie. Et si on voit Naples et le quartier espagnol, ce n'est pas très différent et ça a simplement 2000 ans. Alors, c'est très passionnant de voir ici une ville qui a 50 ans et qui est d'avant la ville urbanisée, organisée, d'avant la loi et le droit. C'est une ville illégale. Tout est fait avec le bricolage, l'entente entre les gens et la pression, la violence aussi que ça comporte. ... ...